La récente élection présidentielle américaine qui a vu la victoire de Donald Trump a des répercussions notables sur les marchés financiers. Les indices boursiers ont atteint des records. Le Dow Jones, par exemple, a clôturé en hausse de 257 points le lendemain des élections. Il s'agit de sa meilleure semaine depuis 2011. Cette réaction s'explique par les anticipations des investisseurs concernant la politique économique de Trump, notamment des réductions d'impôts et une réglementation accrue perçue comme favorable à la croissance économique. Bon, cependant, selon Reuters, ces mesures suscitent également des inquiétudes quant à une possible augmentation de l'inflation et des taux d'intérêt, ainsi que certains secteurs qui pourraient être pénalisés. Il est important de noter que les marchés financiers sont influencés par une multitude de facteurs et les réactions initiales peuvent ne pas refléter la tendance long terme. Il faut donc apprendre à décrypter les marchés. Dans cette vidéo, on va voir ensemble quel impact pourrait avoir le retour de Donald Trump sur les marchés financiers. On va aussi regarder les secteurs et actions clés pour que tu saches où placer ton argent. Bonjour, je suis Steph, créatrice du site comparatorment.com qui est 100% indépendant. Avec mon équipe, on t'aide à améliorer ton pouvoir d'achat. Si tu aimes ce type de sujet, je t'invite à activer la cloche et à t'abonner pour ne rien rater. Allez, petit rappel, je ne suis pas conseillée en investissement et t'invite toujours à faire tes propres recherches avant d'agir. Tout ce que je vais te partager aujourd'hui est issu du livre blanc de XTB. Je l'ai téléchargé récemment et franchement, je l'ai trouvé super. Si tu veux en savoir plus à son sujet, je te glisse son lien en descriptif. Je ne sais pas si tu connais XTB, c'est le fameux courtier international qui est régulé en France avec un bureau à Paris, un excellent service client, l'app X-Station qui est noté 4,5 étoiles par ses clients. Ce courtier est sans commission en plus sur l'achat d'actions et ETF jusqu'à 100 000 euros. Et il propose un compte démo pour t'exercer sans perdre ton argent. Il y a aussi la XTB Academy pour enrichir ta culture financière et apprendre à investir pour ceux qui débutent ou souhaitent se perfectionner. Allez, si toi aussi tu veux rejoindre ce courtier aux plus de 1 million de clients, je te mets le lien en descriptif. Première chose à savoir, Trump veut remettre en place une politique fiscale favorable aux entreprises. Pour simplifier son idée, il est de réduire les impôts sur les entreprises à 20% et appliquer des taxes sur les importations chinoises. Si ça passe, on peut s'attendre à voir les entreprises américaines gagner en compétitivité. Donc si tu cherches des valeurs sûres, regarde du côté par exemple de Intel qui est un très bon exemple. En effet, ces usines sont déjà basées aux Etats-Unis et cette entreprise devrait tirer profit des mesures protectionnistes America First. Les Etats-Unis veulent retrouver leur grandeur. Je pense ici au slogan Make America Great Again, MAGA. Et cela passe par son rayonnement en matière d'industrie, de technologie et d'innovation. Pour mémo, le ticker de Intel, c'est INTC. Sinon d'une manière générale, le S&P 500 qui réplique les valeurs des 500 plus grandes entreprises cotées en bourse aux USA devrait bénéficier d'un élan porteur et positif. Il faut juste se méfier des valeurs des entreprises qui sont un petit peu trop dépendantes de la Chine comme par exemple Apple. Côté énergie, Trump reste fidèle à son programme America First. Avec une levée des régulations sur le pétrole et le gaz. Les géants comme Schlumberg ou Occidental Petroleum sont bien placés pour en profiter. La production nationale devrait bien augmenter et les permis devraient être plus faciles à obtenir. Rappelons qu'une telle politique poussée par Trump devrait permettre aux USA de renouer vers l'autosuffisance énergétique et de ne plus dépendre de l'OPEP. Ce qui signifie qu'en supprimant un intermédiaire, les prix à la pompe devraient baisser pour les Américains. Donc déjà qu'ils payaient moins cher que nous pour leur essence, et bien là ça devrait être une différence encore plus importante. J'ai trouvé une récente étude, enfin du moins une étude qui date d'un an de Statista qui indiquait qu'à l'époque le SP95 était entre 1,5 à 1,9 euros en France contre 1 euro à 1,2 euros aux Etats-Unis. Donc bref, le gap devrait encore s'accentuer. Et normalement, bon sauf si tu as écouté les mauvais médias, mais tu dois savoir que Trump est pour la paix. C'est le seul président qui pendant son mandat n'a pas connu de guerre. Il veut continuer en ce sens. Donc terminer la guerre en Ukraine et en Israël. Et bien oui, en effet de son côté il a d'autres idées pour se faire de l'argent et il n'utilise pas les vies humaines comme des moyens pour s'enrichir. Par conséquent, le secteur de l'armement devrait perdre en valeur normalement. Bon, en revanche, la guerre commerciale avec la Chine, ça oui, il veut la renforcer pour donner un maximum de chance à son pays. Et oui, c'est ça être nationaliste. C'est se battre pour son pays et non pas être fasciste comme certains médias le disaient avant. Trump veut durcir le ton. Résultat, les semi-conducteurs produits sur le sol américain seront les grands gagnants. Je reviens ici par exemple sur Intel ou TSMC qui investissent des milliards pour produire au Texas et en Arizona. Ils sont directement soutenus par la politique de réindustrialisation de Trump. Et c'est une véritable aubaine pour les investisseurs de la tech. Allez, maintenant on va parler un petit peu crypto. Tu as vu ce qui s'est passé au niveau du Bitcoin ? Avec son nouvel ATH qui a été dépassé, quel engouement sur le secteur entre Ethereum, Doge, Solana, tout cela sont entraînés par la poussée Bitcoin. Pourquoi ? Et bien car Trump envisage d'assouplir la régulation sur les cryptos. Ce qui pourrait donner un gros coup de pouce à des plateformes comme Coinbase par exemple. Il va apporter de gros changements sur la régulation crypto et Gary Jensler à la tête de la SEC devrait être éjecté. Eh oui. Bon, si tu crois au potentiel des crypto-monnaies, les actions comme Coinbase vont donc à regarder de très près. En parallèle, il faut continuer à surveiller l'or. Avec une pression pour des taux d'intérêt bas, Trump pourrait affaiblir le dollar et donc booster l'or. Ce qui est un super actif justement refuge en cas de volatilité. Allez, côté santé et entreprises sensibles. En parallèle du slogan MAGA, il y a aussi le slogan MAHA qui a été porté par Robert F. Kennedy. Il signifie Make America Healthy Again. Ce qui revient à rendre la santé aux Américains plutôt que de favoriser les labos pharmaceutiques ou l'industrie agroalimentaire. Bon, en gros, je ne sais pas ce que tu penses de tout ça, mais je trouve que ce programme est vraiment en faveur de l'humain avec un grand H. Bref, les valeurs comme Pfizer ou certains grands groupes alimentaires qui nous empoisonnent avec des additifs dégueulasses et dangereux pourraient voir leurs cours baisser. Voilà. D'autres secteurs et valeurs sont indiqués dans le rapport de XTB, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si tu veux plus d'infos, regarde le lien en descriptif. Que retenir de tout ça ? On dira que Trump, c'est des opportunités pour les valeurs américaines, technologiques, pour le pétrole, pour les semi-conducteurs qui viennent des USA, pour les cryptos avec l'or en couverture. Le leitmotiv est toujours de te diversifier pour te protéger de la volatilité. J'aimerais bien que tu me dises en commentaire quel sera le secteur le plus porteur avec Trump selon toi. J'ai voulu aujourd'hui partager avec toi cette analyse de XTB car je l'ai trouvé vraiment très juste. Si tu veux en savoir plus, que ce soit sur XTB ou sur ce livre blanc, regarde en descriptif. Dis-toi que XTB partage très souvent ce type d'analyse. Donc si tu veux mieux comprendre les marchés, eh bien tu peux te tourner vers eux sans problème. Avant de clôturer la vidéo, je te rappelle que je ne suis pas conseillé financier. Donc fais tes propres recherches avant d'agir, avant d'investir. Le trading est risqué, tu peux perdre tout ton capital et sache que 74% des comptes d'investisseurs particuliers sur XTB perdent de l'argent avec les CFD. Donc fais tes recherches et assure-toi que tu sais dans quoi tu t'engages. Je te dis à très bientôt que ce soit sur le site comparator.com, sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok et même Discord où tu pourras télécharger tes e-books gratuits pour apprendre à mieux épargner et mieux gérer ton budget. A bientôt, merci.